Salut tout le monde, on se retrouve au bord de l'eau pour une semaine de pêche sur le lot. On a posé avec vous les congés et on va se faire une petite pêche bien sauvage sur le lot. On ne connaît absolument pas le spot. Il va falloir trouver le poisson et éviter les gouttes parce qu'on a choisi la semaine la plus horrible pour venir pêcher. Donc ils ont prévu de la pluie toute la semaine. Mais c'est pas grave, on va se mettre bien, on va tendre les bâches dans les arbres et puis voilà, ça va pêcher. Après 5 ou 6 km sur l'eau avec les bateaux, on a enfin trouvé un spot pas mal. Voilà donc je vous laisse admirer ce beau bazar. Voilà notre camp, donc mon bioui bien installé. Là on a mis le petit coin cuisine là-bas qu'on va devoir aménager un peu parce qu'il y a toute la bouffe et tous les ustensiles sous la bâche. Voilà le bioui office. Après ça part dans la forêt là-bas, je pense qu'on va aller faire un petit tour au cèpe bientôt. Et puis voilà, moi j'ai mes 4 cannes ici. Une canne ici et deux cannes ici pour lui. C'est parti. 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 on vient de se réveiller c'est 7h30 du matin il a plu toute la nuit vraiment vraiment sans arrêter du coup pas une seule touche ce matin premier bip sur ma canne je vais voir que c'était le seul bip de la nuit qu'on a eu l'écureuil avait sauté les fils sont super tendus parce qu'il ya énormément de courant quelques minutes après elle se met à dérouler mais comme si une branche m'avait pris quoi du coup je prends contact je ramène je ramène je sens que c'est un peu que c'est lourd mais que ça je sens pas frotter contre une branche et au bord tanker j'arrive à j'arrive à me détanker en bougeant un peu sur la berge et là je sens qu'il ya un poisson du coup on a réussi à se débrouiller à deux ça y est on a mis au sec notre premier poisson du lot une belle commune de 15 kg voilà que je vais vous montrer on est super content voilà notre premier poisson sur le lot franchement est super content malgré les conditions fait super plaisir avec une belle bouche bien compacte super fiche allez donc au niveau du bas de ligne un groupe long de 280 parce que là il ya énormément de courant et même en rivière on pèse toujours avec ça ensuite un anti tang avec le fluoro en 70 centièmes comme ça je suis sûr que lorsque je dépose ça vient se poser directement comme ça et même s'il ya du blanc et tout qui touche ça reste bien éloigné du plomb hop et enfin terminaison en tresse avec un blowback krieg une grosse bille de 24 une pop-up voilà un petit peu de pâte plombée ici voilà le montage qui a pris le poisson sur la carte qui a pris le temps qui a pris le temps Ah et puis ça avance. Oh là 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 là. Bon juste avant l'arbre qui passe sur l'eau là, on vient d'avoir quelques arbres qui sont passés. Et 4 cannes ont été prises, du coup là ça commence à être vraiment vraiment compliqué. Du coup on va réfléchir à quoi faire mais là ça paraît compliqué de rester ici. C'est lundi matin, c'est devenu impêchable, voilà on a programmé hier soir de partir. On se fait rincer. Le niveau d'eau est monté et il est tout marrant et il tract énormément d'objets. Donc le retour ça va être rude. Pour vous expliquer un peu, on était partis pour une semaine de pêche. La météo pourrie, la semaine la plus pourrie de l'année. Du coup on a maintenu sur le lot en rivière, on savait que ça risquait d'être boueux au bout de quelques jours. Comme vous avez pu le voir, c'était impêchable au bout de 24 heures. On a quand même fait un beau poisson. Et du coup on est partis, matos tout trempé, direction un grand lac de barrage. Une fois arrivé sur ce lac, je pensais qu'il allait être super bas comme à son habitude à cette saison. Et non, il était plein de chez, plein de chez plein. Plus aucun poste accessible. Matos trempé, au final Pousse a décidé de rentrer chez lui. Et moi je suis allé tout faire sécher à la maison et je suis reparti mercredi matin. Pour vous expliquer un peu la pêche, 4 cannes, 2 cannes de bordure, une dans 2,5 mètres et une dans 6 mètres. Une qui pêche à 40 mètres de moins, une qui pêche à environ 250 mètres. Voilà, et ensuite j'ai 2 pleine eau, une à 17 mètres de fond, à côté de 2 énormes blocs. Et une sur du béton, sur la mise à l'eau qui est sous 12 mètres d'eau. Salut à tous, c'est vendredi matin. Bon, il a plu toute la nuit de jeudi soir, toute cette nuit, ça s'est pas arrêté. Des grosses gouttes, j'ai pas eu un départ. Ce matin à 10h, je suis sorti de mon bioui, je vois une canne qui était pas tendue alors que je les avais toutes tendues. Et malheureusement, sensibilité en 1, donc la plus basse. La carpe m'a fait un retour sur à peu près 150-200 mètres en diagonale droite. Du coup, je suis allé récupérer la canne tankée dans une souche, je pense. A la fois très très déçu et content parce que du coup, ça veut dire qu'il y a du poisson sur zone. Niveau amorçage, il y a de la tiger, du maïs, comme à mon habitude, je pêche tout le temps avec ces deux graines. Et ensuite de la bille carnée, de la bille épicée. Sous-titrage ST' 501 Bon ben écoutez, hier après, je fais un deuxième départ sur la même canne. Une grosse touche retour, du coup je prends la canne, je fais rien du tout, je ramène. Elle m'avait fait sauter le plomb, aucune carpe. Voilà, du coup j'ai tout bien replacé pour la nuit. Et cette nuit, j'entendais des énormes sauts, pas trop loin du bioui. Et à 2h du mat', grosse déroule, je prends contact, cassé, net. Donc je sais plus quoi faire, vraiment c'est horrible. Je fais 3 départs et j'en sors aucune. Voilà, il me reste tout aujourd'hui, une nuit et demain la matinée. Donc je vais essayer de sortir un fiche, mais en tout cas je suis bien bien dégoûté d'avoir raté 3 poissons sur ce lac. Bon les gars, je viens de faire une petite vidéo au réveil après le petit déj pour vous dire que j'avais raté le poisson, que j'étais dégoûté, etc. Je viens de faire un départ et j'ai mis au sec une belle commune. Ça y est, je suis refait là, ça fait tellement plaisir après toutes les galères. Je vais remettre la canne là, réamorcer bien. Yes ! Enfin, beau poisson au sec. Quel régal. Bon ben voilà les gars, un super fiche qui m'a fait trop plaisir. Avec tout le déroulement depuis une semaine là, tout ce que j'ai mangé, niveau puits, niveau matos. Plus les 3 poissons de raté là en 3 jours, vraiment cette carpe m'a fait super plaisir. Une carpe qui fait pas loin de 19 kg. Ben voici le montage qui a pris le fiche de la tresse du fluorocarbone en des rigs avec une petite pop-up jaune. Ici ça marche bien et je l'ai bâché pour les écrevisses. Du coup elle est nickel. Il n'y a pas un seul, une seule trace d'écrevisses. Voilà, avec un âme son numéro 4, Curve. Sous-titrage Société Radio-Canada Et salut les gars ! Bon, je me réveille, il caille ! Il a plu toute la nuit. Ça s'est arrêté vers 4h30 et ça n'a pas manqué, j'ai fait un départ. Et voilà, je suis parti en bateau sur l'eau, j'ai réussi à mettre au sec une belle miroir. J'espère faire un dernier petit départ avant de partir. Ça serait vraiment cool. Je pense qu'il y a moyen. Après on va voir. Là oui ! Yes ! Cette nuit, sur ma bordure, un gros départ. Et puis cette belle miroir bien sympathique, qui me fait super plaisir. Vraiment au top. Alors voici le montage avec lequel j'ai pris la miroir cette nuit. Là c'est en tresse, donc c'est plus solide que le fluoro. Parce que vu que j'ai cassé la première fois sur un poisson, j'ai préféré mettre de la tresse. Et c'est exactement pareil dans l'eau. Ça va venir se lever comme ça. Avec la pâte plombée, pour faire l'articulation. Bon les gars, je suis sur le départ. Je profite encore des 2-3 heures qui me restent. Je viens d'aller pêcher un peu le carna là. Bon, pas de poisson actif ce matin. Bon ben voilà les gars, c'est comme ça que ça se termine. J'aurais forcé aujourd'hui, je serais resté jusqu'à 16h. En espérant faire un dernier fiche. Bon, ils sont pas venus, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine. Entre le lot et cet endroit, c'était vraiment 5 jours de pêche au top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais remercier tous ceux qui ont laissé un commentaire sur mes précédentes vidéos qui font bien plaisir. Après, je suis pas du tout contre les critiques qui font avancer. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi, ça me fera plaisir. Et à bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501